Alors on reprend ici avec un petit exercice sur la multiplication matricielle. Donc on nous définit deux matrices, E et D, et on nous dit quel est le résultat du produit E, D, c'est-à-dire du produit de ces deux matrices. Donc on cherche à connaître le résultat du produit E fois D. Donc si je détaille, la matrice E c'est la suivante, 0, 3, 5, 5, 5, 2. Donc c'est une matrice de dimension 2 par 3, 2 lignes, 3 colonnes. Donc cette matrice, on veut la multiplier avec la matrice D. Donc la matrice D qui contient les éléments suivants, 3, 4, 3, moins 2, 4, moins 2. Et donc cette matrice D est de dimension 3 par 2 pour 3 lignes et 2 colonnes. Et donc là on aborde un point très important en fait de la multiplication matricielle. C'est qu'en fait le produit de deux matrices n'est défini que si le nombre de colonnes de la première matrice, donc ici c'est 3, est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc pour pouvoir faire la multiplication matricielle telle qu'on l'a définie dans la vidéo précédente, telle qu'elle est définie de manière standard, et bien il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Donc ça c'est très important, si le nombre de colonnes de la première n'est pas égal au nombre de lignes de la seconde, alors l'opération n'est pas valide, elle n'est pas définie. Un autre point important aussi, c'est que l'ordre a de l'importance dans la multiplication matricielle, c'est-à-dire que le produit E fois D, le produit de ces deux matrices, n'est pas forcément le même que le produit D fois E. Pour les nombres bien sûr ça n'a absolument aucune importance, si je multiplie 2 par 3 ou 3 par 2 c'est le même résultat, mais pour les matrices, inverser l'ordre dans la multiplication ne donne pas nécessairement le même résultat, attention ! On revient sur notre exemple ici. Alors le résultat de ce produit matriciel va être une matrice de dimension 2 par 2. Donc je vais la réécrire en dessous pour faire un peu de place. Voilà, une énorme matrice 2 par 2. Donc c'est parti ! Le premier élément de cette matrice est le résultat du produit de la première ligne avec la première colonne de la seconde matrice. Première ligne, première matrice, première colonne, seconde matrice. Donc comme on l'a dit, c'est en fait faire un produit scalaire de ces deux vecteurs. Et si tu ne connais pas le produit scalaire, pas de panique, je te montre en détail maintenant comment procéder. Donc on prend le premier nombre ici, 0, on le multiplie par le premier ici, 3, donc ça fait 0 fois 3, auquel on ajoute le second nombre multiplié par le second nombre, donc 3 fois 3, 3 fois 3, et enfin on ajoute le dernier, 5 fois 4, 5 fois 4. Donc voilà le premier élément de ma matrice résultat. Alors je vois que je vais manquer un peu de place, on va élargir la matrice. Hop là. Ensuite, on cherche l'élément en première ligne et deuxième colonne. Donc première ligne, ça veut dire qu'on multiplie la première ligne de la première matrice, et deuxième colonne, on multiplie la deuxième colonne de la deuxième matrice. Donc c'est parti, on y va pas à pas. 0 fois 4, 0 fois 4, auquel on ajoute 3 fois moins 2, 3 fois moins 2, auquel on ajoute 5 fois moins 2, 5 fois moins 2. Ok, on continue. Cette fois l'élément de ligne 2 et de colonne 1, donc ça va être la deuxième ligne de la première matrice, fois la première colonne de la seconde matrice. Donc c'est parti, 5 fois 3, 5 fois 3, auquel on ajoute 5 fois 3, encore une fois, 5 fois 3, auquel on ajoute 2 fois 4, 2 fois 4. On commence à arriver au bout, il ne reste plus qu'à faire le dernier élément. Donc le dernier élément, c'est le produit scalaire de la deuxième ligne de la première matrice, avec la deuxième colonne de la seconde matrice. Donc ça nous donne 5 fois 4, 5 fois 4, auquel on ajoute 5 fois moins 2, 5 fois moins 2, auquel on ajoute 2 fois moins 2, 2 fois moins 2. Il ne reste plus qu'à effectuer les multiplications et les additions à l'intérieur. Donc c'est parti. Premier élément en haut à gauche, 0 fois 3, 0, 3 fois 3, 9, 5 fois 4, 20, donc on en est à 29. Deuxième élément, c'est-à-dire celui en ligne 1 et colonne 2, on a 0 fois 4, 0, 3 fois moins 2, moins 6, 5 fois moins 2, moins 10, on se retrouve donc avec moins 16. Ensuite en bas à gauche, 3 fois 5, 15, 3 fois 5, 15, 2 fois 4, 8, on arrive à 38, 5 fois 4, 20, 5 fois moins 2, moins 10, 2 fois moins 2, moins 4, on se retrouve donc avec 20, moins 10, moins 4, ça nous donne 6. Donc le résultat du produit de la matrice E par la matrice D, c'est une matrice de dimension 2,2, avec les éléments suivants, 29, moins 16, 38 et 6.